La glycolise est une étape commune avec la respiration cellulaire et la fermentation. Cette étape est une étape qui a fait le cytoplasme ou qui a fait le cytosol, ce qu'on appelle également l'hialoplasme, sans consommation d'oxygène. La glycolise est une série de réactions chimiques. Chacune d'elles est catalysée par un enzyme spécifique. Et on peut rassembler ces réactions chimiques en trois étapes essentielles. La première étape, c'est la formation du fructose diphosphate avec consommation de deux molécules d'ATP. A partir du glycose, c'est la formelle chimique d'héloïse C6H2O6 quand il y a l'hydrolyse de l'ATP, de la première molécule de l'ATP c'est-à-dire ATP plus l'eau, quand il y a ADP plus PI plus énergie Dès que le phosphate, c'est l'hydrolyse ou la consommation de l'ATP qui est le scénario de la glycose ou qui est le glucose phosphate Après, quand il y a l'hydrolyse de la deuxième molécule d'ATP c'est-à-dire la même réaction chimique, c'est-à-dire la même réaction chimique plus l'eau, c'est-à-dire la ADP plus PI plus énergie Dès que le phosphate qui m'a miscé à l'équilibre du glucose phosphate ou c'est-à-dire la fructose du phosphate Et voilà, c'est la première étape La deuxième étape de la glycose, c'est la formation de l'acid glycérides du phosphate Alors, c'est la première étape, c'est-à-dire la fructose du phosphate C'est la fructose du phosphate qui permet le gagne de la glycérale de l'hydrolyse qui permet le gagne de l'hydrolyse de la glycérale de l'hydrolyse qui est fixé lié à un groupe de phosphates qui touche à l'oxydation qui libère lié à l'électron et les protons. Ces électrons et les protons sont qui ont mis à l'électron avec NAD+. Ou qui touche à l'électron de NAD+, NADH, H+. C'est-à-dire qu'on peut faire la deuxième réaction à la juge de NADH, H+. Ou qui touche à l'électron et de la transformation de glycéral diéphosphate en acide glycéric diphosphate. Alors d'abord, on s'est passé à la troisième étape qui est la troisième étape qui est la glycéral diéphosphate qui est la formation de l'acide pyruvique ou exactement deux acides pyruviques ou la synthèse de quatre molécules de l'ADP. Mais après que nous sommes en deuxième étape de la glycéral diéphosphate, chaque molécule de l'acide glycéric diphosphate a été le juge de l'acide phosphat. C'est-à-dire que l'ADP est l'adénosine diphosphate. ADP plus PI, qu'est-à-dire ATP. Et puis, on s'est passé à la troisième étape sur quatre molécules d'ATP et le juge de l'acide pyruvique qui est la formule chimique de l'H3-CO-COOH. Dans la première étape, on s'est passé à la consommation de deux molécules d'ATP. On s'est passé à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, on s'est passé à la réduction de 2NADH+. On s'est passé à la troisième étape. On s'est passé à la troisième étape. On s'est passé à la troisième étape. On s'est passé à la deuxième étape. En fait, on va nous ouvrir l'acide pyruvique et la synthèse de quatre molécules d'ATP. Maintenant, on s'est passé à la troisième étape. On s'est passé à la première étape de l'acide pyruvique de l'acide pyruvique. Alors, on s'est passé à la première étape. On s'est passé à l'acide pyruvique de l'acide pyruvique. plus 2 ZDP, plus 2 PI, plus 2 NAD+, qu'on s'est passé à deux acides pyruviques les formules chimiques sont CH3COCOH plus 2 NADHH+, plus 2 ZTP. Et voilà, c'est la glycolise.